bonjour les frères sœurs bienvenue sur un second nous sommes de retour pour de nouvelles révélations en dieu commun vraiment la géologie c'est pas une bonne chose ça pousse parfois les gens à faire de la sorcellerie écoutez son ami a fait la sorcellerie sur sa moto c'est quoi cette histoire écoutez ça et l'histoire que je veux raconter c'est une histoire de mon maman c'est une histoire qu'elle a vécu personnellement avec l'une de ses camarades donc à la base elles sont connues à bobo elles ont fait l'adolescence à bobo ensemble voilà qui est la deuxième grande ville de burkina donc elle passe l'adolescence là bas après chacune se marie et mon maman se retrouve à la capitale avec mon papa et donc on habitait dans une cité donc elle nous dit qu'elle arrive à la cité bon les gens sont un peu guendé quoi tout le monde est dans son coin voilà les les nouveaux riches ou c'est les riches je sais pas mais en tout cas les gens se fréquentaient pas beaucoup donc c'est comme ça elle reste et puis après elle découvre par la suite que voilà sa camarade d'enfance est dans la même cité qu'elle donc vous imaginez sa joie voilà donc elles se sont vues elles ont commencé à se fréquenter et tout et tout et puis bon l'amitié était belle elle se confiait l'une à l'autre c'était une très belle amitié en tout cas donc de fil en aiguille de fil en aiguille elles se fréquentent et se fréquentent et c'est comme ça que voilà il ya une moto qui est sorti des sorties à la mode comme ça là qu'on l'appelait la p50 c'est pas si vous avez connu ça enfin chez vous c'est c'était une très belle moto que les tout le monde toutes les femmes rêvaient d'avoir en fait et chaque femme rêvaient que son mari lui offre ça et c'est comme ça que mon papa lui offre cette moto là en tout cas une très belle p59 toute blanche je me rappelle de cette moto là donc vous imaginez sa joie elle partage sa joie avec sa camarade finit les marches à pied et tout donc voilà et sortent et font des courses avec en moto et partout marcher en moto et tout et tout donc maman nous dit que c'est comme ça une fois sa camarade là en question viennent demander la moto pour aller faire des courses donc maman qui insiste pour la suivre parce qu'en ce moment son temps maman ne travaillait pas encore donc maman qui insiste pour la suivre parce qu'elle s'ennuie un peu et tout et tout on avait une servante voilà qui allait rester avec nous maman voulait sortir aussi maman voulait la suivre donc non elle dit non elle a refusé quoi voilà là où elle se rendait il fallait qu'elle part seule et tout et tout donc maman qui lui remet la moto voilà sans rien penser elle part avec la moto et fait des heures des heures des heures des heures elle revient après avec la moto quand elle revient avec la moto elle est et s'assoit pas donc maman qui lui dit ah toute la journée je suis restée seule mais assis-toi un peu concours un peu ensemble et tout et tout et dit non je suis sorti depuis des heures je veux pas que mon mari vienne trouver que je suis pas encore là en plus j'ai laissé les enfants et tout et tout donc moi lui dis ok elle part donc à départ maman rentre encore dans la chambre voilà je sais pas ce qu'elle faisait donc la servante qui s'assoit et qui fixe la moto elle fixe la moto elle fixe la moto elle trouve qu'il y a un truc bizarre et je sais pas franchement si cette servante là elle avait ce qu'on appelle les trois yeux là c'était bizarre je sais pas si vous voyez en fait les phares de cette moto là c'est comme un peu les phares de la voiture c'est un peu quasi impossible de voir à travers de voir à l'intérieur de ces phares là c'est un peu bouillé genre façon comme ça là c'est maman sors maman lui dit c'est quoi elle dit tanti viens voir quelque chose je veux te montrer quelque chose donc pas maman qui sort qui vient elle dit tanti il y a quelque chose dans les phares de ta moto maman dit eh comment donc maman lui dit comment qu'il y a rien comment toi tu peux voir à travers ces phares là et tu tanti je te dis qu'il y a quelque chose à l'intérieur de tes phares maman lui dit ah ça c'est que l'histoire c'est encore ok bon on vérifie donc moi ils prennent ensemble un couteau et ils essaient de démonter en fait le phare en question et puis elle regarde dmg quand ils ouvrent le phare qu'est ce qu'il y a à l'intérieur des aiguilles des cristaux de sel plus de la couleur rouge sur ce qu'il y avait à l'intérieur du phare maman dit quoi qui a pu bien mettre ça dans les phares de sa moto donc la servante lui dit ah comment ça qui a pu mettre c'est pas ta camarade qui est venu déposer la moto là tout à l'heure donc maman trouve ça bizarre donc elle dit elle dit à la servante d'améliorer un sachet donc elle racle ensemble tout ce qu'il y avait dans le phare elle met dans un sachet et puis elle donne à la servante va chez ma camarade là en question tu vas chez elle tu toques mais remets le sachet là à personne remet lui le sachet la mai à mai donc la servante aussi qui part qui toque peut-être c'est la servante de la tante il aussi qui ouvre et puis elle lui dit elle veut voir tanti et tout et tout donc la tante il sort elle lui remet le sachet que tant il dit de venir te remettre ça que tu as oublié ça donc elle dit elle a oublié ça donc elle prend le sachet quand elle l'ouvre elle regarde dedans mais ne discute pas elle dit rien à la servante donc la servante qui rebouche mais qui vient à la maison donc elle arrive à la maison maman lui demande tu as pu lui remettre sa main à main la servante dit oui donc maman qui insiste tu lui as bien remis sa main à main vraiment la servante dit oui elle dit ok la servante qui dit à maman qu'elle a même ouvert le sachet et regardé mais elle n'a pas parlé et elle n'a pas maman qui s'attendait menace que cette tante la vienne à la maison pour avoir des explications pourquoi tu envoies un truc comme ça et tout et tout donc la bonne tante il ne vient pas elle reste silencieuse donc maman dit que ça fait des jours elle vient pas elle vient pas elle aussi est par rapport chez elle donc c'est resté comme ça dmg on dit trois jours jour pour jour maman m'a dit qu'il y a une terrible bagarre qui a déclenché chez elle à la maison entre elle et son mari jusqu'à les deux se sont battus on m'a dit qu'elle a mordu son mari au dos on m'a dit que tu pouvais voiler la trace en fait des 32 dans la comme ça là sur le dos de son mari tellement c'était c'était fort la mort su était fort j'ai pas chez vous en fait comment ça se passe mais je dis au bouquin a pas un panne à la bagarre dans un couple maman ni le mari ni la femme n'ont le droit de se montrer eux ils peuvent se tabasser un mais n'ont pas le droit de se montrer donc c'est comme ça qu'ils vont voilà ils font une réunion de famille et tout et tout je sais pas s'ils ont fait des rythmes normalement il devrait on fait des rythmes quand c'est comme ça on fait des rythmes et vous ne pouvez plus habiter ensemble donc c'est comme ça que la femme part l'entente il la part et quand elle part elle dit rien à maman donc ça fait des jours des jours des jours après c'est un moment qui décide comme ça de partir en fait la rendre visite et quand elle arrive le monsieur lui raconte l'histoire et tout et tout qui sont la morsue au dos je lui montre et tout et tout normal vers la maison la tante il ne lui dit rien on dit que le monsieur est resté comme ça en fait quelques mois après le monsieur tombe gravement malade le soin ça ne va pas le soin ça va pas il n'a pas duré il est le monsieur est décédé de sa maladie et la femme jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous raconte l'histoire elle n'est plus jamais revenu à la maison elle n'a plus jamais croisé aussi ma maman en fait maman nous dit que la bagarre là lui était destinée à elle en fait la quand il était jalouse maman parce qu'elle était à pied son mari elle lui avait offert une moto voilà que toutes les femmes convoitait et tout et tout donc là cette bagarre là était destinée à maman et le fait que maman maman ait raclé tout ce qu'elle avait mis dans son phare là aller le remettre ça a été un retour en fait à l'envoyeur et quand elle a pris je sais pas ce qu'elle a fait avec donc ça a été un retour à l'envoyeur voilà donc voilà c'est l'histoire comme ça et la morale de l'histoire maman nous a dit de faire beaucoup attention à nos fréquentations beaucoup de faire beaucoup attention à nos amitiés et surtout de faire beaucoup attention à nos à nos effets personnels qu'on prête à nos amis à ça on ne supportait pas du tout les camarades qui viennent à la maison prête moi ta chaussure non prête moi ta robe et tout le monde m'a refusé catégoriquement voilà parce que c'est une histoire qu'elle a vécu personnellement et puis voilà quoi donc voilà c'était c'est ça un peu l'histoire donc faisons attention à nos fréquentations vraiment les amitiés on ne le dira jamais ainsi merci dmg dans la ville d'abidjan dans la commune de koumashi merci dans la ville d'abidjan dans la commune de koumashi mon quartier d'enfance et dans les années 2000 12 2013 ce moment les brouteurs les jeunes te faisaient fort en tout cas tu es brouteurs que tu n'as pas de bmw tu n'es pas tu n'as pas de moto scooter booster tu n'es pas pour te tu n'as pas ça tu n'es pas pour te tu n'as rien m'ouvrir te calmer c'est comme ça donc en ce moment j'étais encore il est encore au collège au lycée pardon j'ai croisé une amie là un ami boutteur aussi en ce moment je ne savais pas que c'était un bout parce qu'il venait me draguer alors il venait me draguer il était certain pourquoi tu le vois il est tranquille mais avec cette compagnie chaque fois que je le vois souvent qu'il est assuré avec les jeunes que tu vois les aspects tu sais que ce sont les brouteurs ça c'est sans ça ça c'est le mec sur la forme et je sens ça pour le moment ma maman m'avait été dit de machin que c'est jeune jeune donc du coup quand je le vois je lui vois des assurés je lui dis toi tu fais quoi dans la vie il y a venu l'élève 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 mais l'élève je le vois j'ai vraiment taquis je le vois j'ai vraiment à l'école donc du coup bon j'ai comme ça tant que j'avais une bizarre donc moi je me suis retirée de lui tranquillement je lui ai dit que c'est plus la peine je ne peux pas marcher avec être amitié la casse avec lui on a dit ok il n'y a pas de problème mais il n'a pas aimé en tout cas il n'a pas aimé donc je suis de l'anniversaire d'une de mes copines dans un bar de la place ma vie ça un bar de la place donc ma prune m'inviter je suis partie j'étais là-bas avec les deux autres camarades que je connais très bien je dis son anniversaire là ce n'est pas fait c'est à nous laisser ils ont fait travailler moi jusqu'à la découverte un parmiers au centre du bas comme ça devant la piste des danses ils sont venus faire des travails moi ce jour là c'est près de combien de milliers ils ont baissé près de combien de milliers ils ont baissé ce jour là ma fille là il n'a pas fait d'argent à la fin c'était son cas qui a fait les travails moi son gars et plus mes amis qui la connaissaient voilà moi ça m'a pas intimidé moi ce moment ma tête de l'impurteur c'était pas mon truc donc du coup on a fait une anniversaire on est rentré il y a un jeune qui était derrière nous avec sa voiture s'habille mdouvé mdouvé il a garé il nous a dit que de monter parce que c'est très tard il était trois heures du matin quatre trois heures par là il nous a dit de monter que marcher combien jusqu'au 4 c'est un peu dangereux de monter donc on n'a pas refusé mais non mais c'était pour nos propres c'est le dosi nous sommes montés donc il a pris le numéro de ma copine et mes copines qui étaient assises devant à côté de lui au siège avant moi je suis assise au siège arrière pardon donc ils ont changé les numéros tout 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 ils ont commencé à se voir tout le temps tout le temps ils partaient dans ses rendez-vous tout 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 le temps elle est là-bas il sort la fille a commencé à changer de comportement là comme ça change de comportement là pour savoir les vrais téléphones partait de les grands espaces et peut-être les grands maras et en tout cas ils étaient devenus goéga bon comment ça s'est passé un jour la fille est sortie ils sont allés au week-end d'après elle elle dit non ma chérie moi je sors je vais en week-end je dis ben le week-end tu t'en vas là c'est ça que tu vas pour lundi ne vais pas rester là-bas elle dit non non je ne vais pas rester là-bas je dis ok ce jour la même affilée 2 billets de 10 000 là ma fille elle veut me dire ah faut qu'on veut me la tchao boire de lui je dis eh merci donc elle est partie elle est partie son chéri elle vient la chercher sont allés au week-end à Bassam à Bassam ils sont allés se promener le lundi je vois pas me le dit mon chemin je suis allé chez elle à la maison j'avais des bonnes appareils sa maman je dis eh elle est pas qu'on rentre au elle est pas qu'on rentre et à certains moments c'était les doulas voilà c'était les malinques les doulas voilà elle avait perdu son papa et sa maman qui s'occupait d'elle comme elle était l'aînée de la famille sa maman s'occupait d'elle et puis genre elle s'occupait de ses petits frères voilà c'était l'aînée de la famille ma camarade je suis allé voir à la maison j'ai demandé sa maman dit non qu'elle n'est pas qu'on rentre qu'elle fait la peine il dit à un moment je l'appelle son numéro ne passe pas je m'inquiétais le comment dirais-je le excuse-moi le le lundi je la vois pas à l'école parce que nous étions dans la même école non même ici je ne la vois pas à l'école le mardi je ne la vois pas on l'appelle ça passe je passe à l'été je passais tout le temps à la maison pour voir si elle est là je passais tout le temps le temps que libre que j'avais à la maison là je passais là pour voir si elle est là sa maman s'inquiétait sa maman a appelé ses parents ses oncles là les côtés de son papa les frères de son papa sa maman les a appelé je n'ai que les pâcheuseux que nous n'ont pas ça je ne l'ai sinon c'est un avis de recherche là pour ça l'on s'en 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 sache de partout non qu'on a commencé à faire des annonces ça fait des des papiers polis sur les murs tout cas sa photo était là dessus j'ai partagé des trucs même à l'école voici si quelqu'un l'a vu la personne qui s'appelle le numéro sont écrits sur la fiche ou du coup on avait pas tapé une semaine le jeune en question mon jeu l'a appelé le son numéro là il est décroché pas les appelés tout le monde l'a appelé ce dernier jusqu'à arriver au moment le numéro de ce dernier ne passait plus je vous ai à taper une semaine on n'avait pas de ces nouvelles on n'avait pas de cette nouvelle c'est une semaine on n'avait pas de nouvelles de ma copine. Donc elle est revenue, excusez-moi parce que j'ai tout su un peu en lame là. Elle est revenue, mais juste qu'elle est revenue, c'est une voiture blanche qui a garé, elle est descendue, la voiture est finie, la voiture est partie. La fille est restée devant une pharmacie, je dirais le nom de la pharmacie. Elle était assise devant la pharmacie, elle avait perdu connaissance. Elle avait perdu connaissance. Et c'est devant la cabine là, comme on avait partagé dans tout le quartier devant la cabine. Dans la cabine, il y avait des jeunes qui la connaissaient, parce que c'est un quartier, pour moi c'est un quartier, c'est une commune, on se connaît nous tous là-bas. Du coup, il y a une jeune qui était dans la cabine qui a reconnu, mais ce n'est pas la fille qu'on cherche là qu'elle a. Donc ils l'ont pris, ils l'ont accompagnée, je faisais dans la messe. On lui dit, elle a perdu connaissance, elle a perdu connaissance. Elle ne parlait plus, elle était devenue pâle, blanche, n'a pas été blanche, comme quelqu'un qu'ils ont sucé son sang juste là, il n'y avait plus rien dans elle. Elle était devenue pâle. Donc ils l'ont envoyé à l'hôpital, ils l'ont envoyé à l'hôpital de la maison, on l'envoie à l'hôpital encore. Ils ont dit donc qu'elle arrive, sauf qu'elle est un peu ennemi. Donc ils ont mis le ballon, et puis presque les médicaments du centre, ils ont fait le traitement, ils ont pris à la maison. Qu'elle est repris à la maison, je me dis, elle a tapé des mois sans ouvrir la bouche pour parler. Elle a tapé des mois, elle nous regarde, elle est assise, elle regarde les choses passées, mais elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Ils ont envoyé les imams qui sont venus prier, ils sont venus prier un peu, ils ont fait des trucs, ils ont lancé des courries. C'est dans l'enseignement de courries là, mais ils ont vu que c'est un jeune qui lui a fait ça. L'imam, comment on dirait, le marat pro a dit, c'est une jeune qui lui a fait ça. Quand elle partait, elle partait avec quelqu'un. Moi j'ai dit, oui, qu'elle partait avec son chéri, que tout le monde connaît ce jeune au quartier. Et tout le monde connaît son chéri au quartier ici, tout le monde le connaît, tout le monde le connaît, son chéri, voilà. Même la même sa maman prenait le jeu et nos questions. Voilà. Mais ils sont allés au chéri à la maison, il n'est pas. Le jeune est parti, il est parti même, il est parti. Il est parti. Quand elle a pris connaissance maintenant, qu'elle a pris connaissance, elle a commencé à expliquer cela à sa maman. Que quand elle est partie, ils sont allés à Bassa, c'était dans un hôtel. Dans l'hôtel qu'ils étaient, le jeune a envoyé un monsieur, parce qu'elle lui a fait la maman, elle lui a fait la maman, tout, tout, tout. Elle était fatiguée, elle dormait. Et le jeune, à quatre heures du matin, le jeune a envoyé un monsieur, pardon, qui est venu faire des incantations sur elle. Il est venu faire des fétiches, des trucs sur la fille. Elle ne pouvait pas parler parce qu'ils ont fermé sa bouche. Quand ils ont fermé sa bouche, ils ont fermé sa bouche spirituellement. Elle était au coucher, elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas aller. Pendant que le féticheur était sur elle, en train de faire des sacrifices, en train de faire des choses sur elle, elle ne pouvait pas parler. Quand il a fini de faire, il a dit, elle entendait ce qu'il disait, il a dit à son chéri que la fille en question, elle a un esprit qui est très dur. Ce que je peux faire pour elle, c'est de retirer tout son sang. Quand tu as le sang, tu ne peux pas la tuer, mais on va prendre son sang. Donc, ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire. et le jeune en question, il a fui, il est parti. Il est parti. Elle dit, il a fui, il est parti. Il n'a rien laissé comme agent sur la fille, il est parti. Quand il est parti, le marabout, le féticheur aussi, il est parti. Ils ont appelé quelqu'un pour venir la chercher. Elle dit, la personne qu'ils ont appelé, elle ne le connaît pas. Cette personne, elle n'a jamais vu la personne. La personne m'a appelé, la personne m'a déposé, comment dirais-je, devant la pharmacie et la personne a continué le chemin. De là, jusqu'à présent, ma camarade est bizarre. Je vous dis que moi-même, j'ai déménagé, je suis venue à Yopouko. Mais quand je vais au quartier, toujours pareil, elle est devenue autre chose. Je dis qu'elle est devenue autre chose. On parle d'église à sa maman, qu'elle est purement musulmane, qu'elle ne va pas jamais s'appliquer le chrétien dans sa maison pour prier sur son enfant. Donc du coup, la fille est devenue autre chose. Elle se promène comme ça. Elle est devenue folle, dérangée. Elle se promène un peu dans le quartier. Les jeunes, les jeunes, les potes qui sortent avec elle. Elle est devenue le bois sacré de tous les jeunes du quartier. Les gars sortent avec elle comme ils veulent. Ils couchent avec elle comme ils veulent. Ils couchent avec elle comme ils veulent. Ils couchent avec elle comme ils veulent. Je sais que dans mes commentaires, je me dis que « Et toi, toi, tu es un camarade, tu n'as rien fait pour elle. » Mais je dis bien que j'ai essayé. « Mais quelqu'un qui est coulé à la maison, tu vas apprendre comment pour sortir avec elle. » « Quelqu'un qui est tout le temps de sa maman auprès de lui, tu vas apprendre comment pour sortir avec elle. » « Elle est à l'église pour qu'on prie pour elle. » Même quand on était, j'ai proposé d'envoyer un homme de Dieu pour qu'il prie pour elle, sa maman a complètement refusé. À un moment où j'ai appelé Jaba, c'était qu'un homme de Dieu rentre dans sa maison, un homme de chrétien rentre dans sa maison. « Elle va faire les médicaments avec ses marabouts, ça va aller. » « Non, du coup, excusez-moi pour ça, mais moi, je n'ai plus rien sur ce qui s'est passé. » « Ma copine est devenue autre chose. » « Elle tombe en signe, on ne sait qu'on ne connaît pas l'auteur de sa voxesse. » « Elle tombe en signe ici, elle tombe en signe. » « Maintenant, ma copine a deux enfants de pères différents qu'on ne connaît même pas les pères de ses enfants. » « Voilà, c'est tout. » « C'est ce qui s'est passé. » « Donc, j'aimerais dire à ma copine, à mes soeurs, mes petites soeurs, de rester tranquilles. » « L'argent, c'est l'homme qui cherche, c'est Dieu qui donne. » « Ce dernier lui donnait des millions. » « Oui, mais il lui a donné de l'argent. » « Elle était délinée. » « Oui, on était même choulons de la même manière. » « C'est plus qu'il y a qui. » « Parce qu'il n'en avait pas seulement pour vous intéresser. » « Moi, dans ma tête, elle me disait que... » « Mon école ou rien. » « Mon école ou rien. » « Mais de temps en temps, là... » « C'était ça. Mon école ou rien. » « Mais elle... » « Elle disait que... » « Elle veut enlever ses parents de la misère. » « Son papa décidait de lui enlever sa maman de la misère. » « S'occuper de ses petits frères. » « Au début, ça allait. » « Quand le jeune lui donnait des millions de l'argent, elle prenait les trucs de ses petits frères. » « En tout cas, elle envoie les cadeaux à la maison. » « Jusqu'elle avait décidé de changer de cours. » « D'adapter dans une autre cour. » « De chercher notre prison. » « Que plus vivait sa maman. » « De quitter dans le studio dans lequel ils sont. » « Mais... » « Malheureusement, ça n'a pas été le cas. » « C'est elle maintenant qu'elle devient le fado de sa maman. » « C'est elle maintenant qu'elle devient le bébé de sa maman. » « C'est elle que ses petits frères s'occuperont d'elle maintenant. » « C'est vraiment triste. » « Mais elle n'y pleurait. » « Mais moi... » « J'ai pris beaucoup pour elle. » « Je suis une chrétienne. » « J'ai pris beaucoup pour elle. » « J'ai pris beaucoup dans mes prières pendant des années. » « Depuis 2014 que je suis hittée dans le quartier. » « Je suis à l'opinion maintenant. » « Je continue. » « Et puis, de temps en temps, je pense à elle. » « Quand j'appelle mes copines au quartier, » « J'essaie d'épouser avec elle. » « Mais elle ne me reconnaît plus. » « Vu qu'elle est devenue autre chose, elle ne reconnaît plus personne. » « Voilà, merci beaucoup DMG. » « Merci de liker, de partager. » « Wow, ça c'est un témoignage vraiment grave. » « C'est un témoignage terrible. » « Le gros yeux, le long yeux. » « Voici le résultat. » « Dites-moi ce que vous me pensez aussi. » « Ce soir, je vous donne rendez-vous pour la suite. » « C'est pas terminé. » « Abonnez-vous. » « Partagez aussi. » « Bienvenue. »